Chers frères et sœurs, vous êtes-il déjà arrivé en tant que chrétien d'être dans une situation qui vous a amené à vous poser des questions sur votre foi, voire même de douter ? Je parle par exemple d'une grosse difficulté ou épreuve ou souffrance. Qui fait pourtant l'objet de vos prières quotidiennes et rien ne change ? Il peut aussi être question de la perte au plus tard d'un être cher et parfois dans des conditions atroces. Et là, on se demande où donc est passé ce Dieu en qui je crois, si ce ne sont pas les autres qui nous le demandent en signe de bonheur. Le texte de notre prédication de ce jour, qui est celui de Matthieu, nous maintient autour des gens baptisés. Raconnons-nous que depuis Matthieu 4 verset 12, à partir du verset 12, Jésus a appris son arrestation, l'arrestation des gens et son intercération. Selon certains commentateur du Nouveau Testament, cela va faire environ un an qu'il est jeté en prison pour avoir dépassé la vie d'issue de Péron qui avait pris la femme de son frère. Le frère respectable, précurseur du Messie et prédicateur virulent était derrière les paroles. Notre Pénicope, qui raconte comment il a envoyé une mission auprès de Jésus, se présente sous forme de dialogue, d'abord entre Jean et Jésus à travers les disciples du Péron et Jean. Et ensuite, entre Jésus et la femme. Examinons et regardons ensemble le dialogue entre Jean et Jésus à travers les deux disciples que Jean envoie. Premièrement, la question de Jean. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ? Cette question a été diversement interprété, frères et sœurs, au cours du temps. Certains soutenaient que c'était pour pousser Jésus à une action indécisive. D'autres disaient que, en envoie ses disciples vers Jésus, Jean voulait leur donner ce qu'a dit donner à ses disciples. L'occasion de croire le Messie est peut-être de s'engager à sa sœur. Et les pères de l'Église et les réformateurs ont soutenu cette position. On voit bien que les gens ne voulaient pas laisser apparaître une certaine faiblesse ou doute dans l'attitude de Jean. C'est ce qui peut justifier cette position-là. Pour d'autres, enfin, comme tout être humain, Jean passait par des moments de mûres et effraux dans sa vie et était en voie aux doutes. Je partage cette position pour la seule raison que Jean Baptiste, malgré sa posture, restait un être humain avec ses forces et ses faiblesses. Pour ce qui est de la réponse de Jésus, cette réponse s'en tient à un certain nombre de faits que Jésus et lui-même. Rapportez-lui ce que vous entendez et voyez. Les aveugles, les boîteux marchent, les libres sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est adressée aux pauvres. Ceci rappelle à quelque chose près la mission de Jésus en 4, 18 et 19, faisant référence à Esaïe 61, les versets 1 et 2. On pourrait se demander en quoi ces propos de Jésus répondent-ils à la question de Jean Baptiste ? Mais à regarder de plus près, on comprend qu'il est parfaitement dans le sujet. On dirait qu'un langage « elle ne peut pas se couler entre lui et Jean ». Pour Jésus, ce dernier n'en prendra à travers les œuvres qui sont faites, qu'il s'agit bien du Messie dont il a annoncé la prévue. Autrement dit, Jésus dans le souvenir de sa propre prédication, comme s'il lui disait « Souviens-toi des œuvres du Messie et examine-si ce que je fais est conforme à ces œuvres-là. » Chers frères et sœurs, cette attitude de Jean montre qu'il est normal de s'interroger quand on passe par des moments difficiles ou compliqués de la vie. Il peut même nous arriver de boutique d'une autre foi ou même de Dieu à certains moments, parce que l'épreuve est très dure, le fardeau trop pesant pour nos épaules. Mais à travers cette réponse à Jean Baptiste, notre Seigneur voudrait aussi nous dire que ce n'est pas parce que ces choses nous arrivent qu'il a cessé d'être Dieu. Cette réponse peut également constituer un encouragement pour Jean, en ceci qu'il pouvait se dire que sa mission n'a pas été faible, car le Messie agit comme il l'a annoncé, même si cela ne se ressent pas dans sa situation de prisonnier dans le pouvoir présentement. C'est d'ailleurs dans cela que s'inscrit l'Épître d'Échard que nous avons venu, que l'apporte du courage et ses destinataires à la patience jusqu'au retour du Seigneur. L'épreuve est quelque chose qui fait partie indépendant de la vie chrétienne. Dans un deuxième temps, il y a ce dialogue entre Jésus et la vie. Ce dialogue est assez particulier. Puisque Jésus parle tout seul, il pose des questions et il répond en même temps. Trois fois, il pose pratiquement la même question. Qu'êtes-vous aller voir au désert ? À cette première interrogation, il répond par une autre question. Un roseau agitée par deux enfants ? Mais qu'êtes-vous aller voir à cette deuxième question ? Suivez une interrogation et un commentaire. Un homme habillé en tenue élégante, ceux qui portent des tenues élégantes, ceux qui portent des tenues élégantes sont dans la vision. Qu'êtes-vous donc aller voir à la troisième fois ? Il remet une question. Un prophète est répond par la primative et enchaîne avec un vibrant témoignage à Jean-Baptiste. Il n'est plus qu'un prophète. Puisqu'il avait pour mission de préparer le chemin du Seigneur. Cependant, Jésus fait une révélation à ce qu'il honte concernant Jean. Il est tout ce qu'il est. Cependant, cependant, le plus petit, dans le croyon des cieux, le plus grand. De toutes les interprétations qui sont faites de cette parole de Jésus, frères et sœurs, nous pensons qu'il met en présence deux alliances, l'ancienne et le nouvelle. Jean-Baptiste étant le dernier des prophètes de l'ancienne alliance, c'est ce que Jésus désire parmi ceux qui sont mis les femmes. Il annonce le royaume des cieux qui va être établi par Jésus, mais qui ne l'est pas encore au temps de Jean-Baptiste et au moment où Jésus parle à la fin. C'est Jésus qui, par sa mort à la croix et sa résurrection, ils n'ont créé tous ce royaume des cieux. Il était donc normal que le plus petit d'un royaume des cieux soit plus grand que Jean-Baptiste, puisque ces derniers étaient encore en vie, et le royaume n'était pas encore établi. Sœurs et frères en Christ, nous conclions que le Seigneur, dans sa fidélité, accomplira toujours ses promesses en faveur de ses enfants que nous sommes. Seulement, nous ne pourrons pas attendre la manifestation de Dieu selon les critères que nous nous sommes donnés nous-mêmes. Le plus souvent, quand nous nous mettons en prière, nous demandons des choses à Dieu, en ayant déjà dans la tête l'esquisse de ce que nous nous attendons. C'est peut-être normal de nous faire de la sorte, mais sachant que Dieu, dans sa souveraineté, peut choisir de donner ce qui sera utile pour nous, mais qui n'est pas forcément conforme à ce que nous avons demandé. Puisque quand nous prions, nous disons que la volonté de Dieu se passe. Vous l'avez très bien compris, Jean-Baptiste était en train d'entendre quelque chose de la part du Seigneur qui l'a annoncé. Lui qui communiquait, n'est-ce pas, dans les geôles d'Héron, il était normal qu'il se pose des questions. Mais pourquoi j'annonce le libérateur ? Je ne suis pas libre, je ne suis pas libéré, je suis en prison. Et c'est pour cela que j'ai dit, nous, en tant que chrétiens, ces questions reviennent sans cesse. Si Dieu est Dieu, il ne faut plus attendre de guerre. Si Dieu est Dieu, il ne faut plus attendre de main dans le monde. Dieu ne peut pas sauver ceux qui sont morts par accident et parfois en rentrant d'une mission chrétienne. Dieu ne peut pas intervenir pour que cet enfant qui est mort ne soit pas tué. Dieu ne peut pas faire telle ou telle chose. Nous nous posons toutes ces questions et c'est normal. Mais est-ce-à-dire que notre Dieu est mort ou que notre Dieu est indifférent à tout ce qui peut nous arriver ? Une fois de plus, non. Dieu ne peut pas laisser tomber ce beau groupe pour qui il est venu, n'est-ce pas, se donner à la paix. Oui, frères et sœurs, faisons confiance au Seigneur et il agit. Comme on peut le lire dans le livre des Lamentations de Jérémie au chapitre 3. Les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas faim. Elles se relouvent de chaque matin. Que ta fidélité est grande. Je le déclare, l'éternel est mon bien. C'est pourquoi je peux m'attendre à lui. L'éternel a de la volonté pour celui qui compte sur lui, pour celui qui le recherche. Il est bon d'attendre en silence le second de l'éternel. Ce temps de l'Avent nous permet de cheviller tranquillement vers la fête de Noël. Mes frères et sœurs, il est aussi important de ne pas faire au début. que ce temps nous permet de cheviller vers le Dieu sauveur. Il ne s'agit pas simplement d'une fête. Fête, fête de talent. Fête de présents. Fête de moments de convivialité en famille ou entre amis. Même quand il y a encore des gens qui la passeront à la belle étoile quand nous voient. Mais il s'agit aussi d'un moment de rencontre. Que le Seigneur puisse être celui qui sera avec nous dans ce moment. Pour nous permettre de nous poser des bonnes questions. Pour nous permettre de revoir où nous en sommes dans nos hommages avec lui. Qu'il nous donne et nous soutenir à la vie qu'il apporte et ouvre les bras du temps. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501